Consomag vous informe aujourd'hui sur les comptes de paiement. Issus de la première directive européenne sur les services de paiement, ces comptes permettent d'encaisser et de dépenser de l'argent. Les comptes de paiement n'imposent pas de passer par une banque pour leur ouverture. Vous pouvez également le faire auprès d'un établissement de paiement via un buraliste ou une enseigne de grand magasin par exemple. Dans les deux cas, le compte de paiement permet aux clients d'effectuer des paiements par virement et par carte ou de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques de billets. Un compte de paiement peut être alimenté par virement ou dépôt en espèces. Il permet également d'émettre des virements et des avis de prélèvement. Enfin, notez que les comptes ouverts auprès d'un établissement de paiement exigent les mêmes mesures de sécurité qu'un compte bancaire vis-à-vis du piratage, de la fraude ou de la perte de ses moyens de paiement. En revanche, sachez que lorsque le compte est ouvert auprès d'un établissement de paiement, il n'offre pas tous les services d'une banque, notamment les découverts ou la délivrance d'un chéquier. Un établissement de paiement ne peut pas non plus proposer de produits d'épargne comme un livret et ne peut proposer des crédits que de façon très limitée. La plupart des établissements de paiement perçoivent des commissions lors du dépôt ou du retrait d'espèces. Les cartes de paiement sont souvent gratuites ou incluses dans un forfait, mais en contrepartie, les retraits aux distributeurs automatiques ou à l'étranger peuvent faire l'objet de commissions. Il est également important de bien tenir ces comptes, car les établissements de paiement n'autorisent pas un seul centime d'euro de découvert. Sous-titrage Société Radio-Canada